Hello la Mifa ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des garçons, des sentiments cachés. Oui messieurs, c'est le moment où je vais révéler tous vos petits secrets. Attention, je ne sais pas si vous êtes au courant mais dimanche je vous ai fait la vidéo, l'attitude d'une fille qui cache ses sentiments et il y a de nombreuses filles qui m'ont demandé la partie sur les mecs, bien sûr, parce que nous sommes une chaîne équitable. Je donne l'information aux deux camps, parce qu'après on va me traiter de féministe, on va me traiter de masculiniste. Oui, ce mot n'existe pas, je suis au courant. Et les filles, entre nous, il faut se le dire, les mecs ne sont pas très subtils en matière de sentiments et surtout quand ils essayent de nous cacher quelque chose, les mecs et les secrets, on les grille à 15 000 km. Mais bon, ça ne nous empêche pas les filles d'être solidaires entre nous et pour vous aider encore plus, je vais vous donner dans cette vidéo les 4 détails qui prouvent qu'un mec cache ses sentiments pour toi, voilà, qui t'aime en secret. Ouais, mais attention, avant qu'on plonge dans le vif du sujet, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon Instagram car ça y est, on arrive au 100k et comme je vous l'ai dit, au 100k, on va faire un meetup et c'est surtout le réseau social où je suis clairement la plus active. C'est là-bas où je réponds à vos messages en privé, vos problèmes de cœur, où je réponds individuellement. En tout cas, j'essaie de répondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me follow sur Instagram, à m'envoyer un message en privé et à solliciter mon aide. Bref, maintenant que ça c'est dit, place à l'attitude d'un mec qui cache ses sentiments amoureux. Alors, la première attitude d'un gars qui cache ses sentiments se trouve au niveau du langage corporel. Sans s'en rendre compte, un mec intéressé va te regarder intensément. Son regard va te transpercer. Il va souvent te chercher du regard, te suivre du regard si tu rentres, tu sors d'une pièce, etc. Et aussi, faites bien attention les filles, ça va se passer au niveau de ses sourcils. Vous allez voir que quand vous allez avoir une conversation tous les deux, ses sourcils vont se lever automatiquement. Il va te regarder un peu en mode... C'est vraiment un signe d'intérêt, un signe qui l'absorbe tes mots. Il est ultra captivé, quoi. Genre il est à fond dedans. Et un autre signe de son langage corporel va se trouver au niveau de sa voix. Sa voix va changer quand il va parler de vous ou avec vous. Il faut savoir qu'un mec intéressé est timide, parce que quelqu'un qui cache ses sentiments la plupart du temps est timide, va avoir tendance à chercher ta validation. Il va vouloir que tu le valides, qu'il soit accepté. Et pour ça, tu pourras remarquer que sa voix va devenir tout d'un coup aiguë, un peu plus aiguë, et sa voix va devenir montante, et pas descendante. Pourquoi ? Ça trahit déjà un signe un petit peu d'anxiété. Quand la voix s'élase dans les aigus, c'est que t'es un petit peu... En dehors de ta zone de confort, et en même temps, il peut se pincer les lèvres. Voilà, un peu jouer avec sa bouche, mais surtout le pincement de lèvres, parce que ça veut vraiment dire qu'il retient ce qu'il ressent, il retient ce qu'il a vraiment à dire. Il essaye de se contenir pour pas se faire griller. Donc voilà les filles, pour ce premier signe, vous le remarquerez assez facilement, mais il faut quand même faire attention aux petits détails, parce que les mecs, ils en laissent échapper facilement. Ensuite, le deuxième signe qui prouve qu'un mec t'aime en secret, c'est s'il va te poser beaucoup de questions sur toi. Tu remarqueras que dès que vous allez parler, que ce soit en vrai ou à travers une conversation sur WhatsApp, il va automatiquement chercher à en savoir plus sur toi. Même un peu trop, parce qu'il va te demander ce que tu fais dans la vie, tes passions, ton travail, tes futurs projets, ce que tu veux plus tard, si tu es en couple ou célibataire, parce qu'il faut savoir, les gars sont vraiment pas subtils dans ce genre de trucs, donc ils sont assez directs dans leur demande. Ils vont poser des questions un peu comme un interrogatoire de police, clairement. Et ça, c'est vraiment une technique de mec timide qui cherche à draguer une fille, car ça permet de valoriser la fille tout en déportant l'attention de lui, c'est-à-dire que le gars va te parler, va te mettre en avant, pour que l'attention soit sur toi et pas sur lui, ce qui le met plus à l'aise et qui évite qu'il soit grillé. Oh là là ! Ensuite, la troisième attitude d'un mec qui cherche à cacher ses sentiments va être d'essayer de t'impressionner. Ça, c'est un truc typiquement masculin. Il va essayer de retenir ton attention de manière subtile. Quand il va te croiser, il va faire attention à être bien physiquement, il va faire attention à sa tenue vestimentaire, il va changer le ton de sa voix, il va changer sa posture. Tout d'un coup, il va... Hop ! Redresser le torse, sortir un peu le buste, sans s'en rendre compte, c'est vraiment des choses inconscientes, pour en fait finir par te plaire. Et comme on le dit, parfois, ce sont les personnes qui en font le plus, qui ont le moins confiance en elles, clairement. Donc, si tu vois un mec de ton entourage commencer à faire un petit peu le coq, à faire un petit peu le beau quand tu es dans le coin, il y a sûrement un petit peu d'intérêt derrière, entre nous, hein. Et un autre détail à retenir, c'est qu'un mec qui cache ses sentiments peut devenir très maladroit. Genre, très maladroit. Comme il cherche ta validation, comme il cherche à t'impressionner, il peut parfois se lancer des petits défis à la con, pour se sentir le meilleur, pour se sentir valorisé à tes yeux. Il va se challenger, ou se pousser un peu plus loin pour se faire remarquer, et il peut foirer à ce moment-là, parce que quand on se challenge, c'est pas notre zone de confort, donc il y a grande chance que ça se passe pas, comme on l'aurait imaginé. Donc si tu vois des sites de maladresse de la part d'un mec, qui essaie de t'impressionner, qui est pas très très à l'aise, c'est que tu le déstabilises à ce moment-là, et donc il a probablement des sentiments pour toi. Et enfin, la quatrième attitude d'un mec qui cache ses sentiments, ça va être de vous trouver des points en commun. C'est-à-dire qu'il va commencer à parler de toi aux gens autour de lui, à son entourage, à ses potes, à vos potes en commun, peu importe, il va parler de toi. Et ce sera le premier à sauter sur l'occasion de souligner des similitudes entre vous. Par exemple, si vous regardez la même série, il aura tendance à dire « Ah bah tiens, Clara et moi, on est en train de regarder Game of Thrones, j'adore cette série, tu la connais toi ? » En clair, il te mettra en avant, sans que tu le saches, quand tu n'es pas là, ou même quand t'es là, mais la plupart du temps, ça se passe dans le dos pour les mecs timides. C'est une manière pour lui de chercher à créer du lien, à créer une complicité. Et évidemment, il essaiera de te faire rire avec ses blagues. Les gars utilisent beaucoup l'humour pour draguer, il faut le savoir. Et parfois, il peut même rigoler à tes blagues. C'est-à-dire qu'un gars mal à l'aise va peut-être pas faire autant de blagues qu'un gars à l'aise, mais il va être un très bon public à tes blagues, même parfois de façon un peu exagérée. Donc regarde bien ça, s'il utilise l'humour, s'il rigole beaucoup en ta présence, c'est qu'il y a moyen qu'il essaie de te faire craquer. Et évidemment, j'allais oublier, mais un mec qui t'aime en secret va te stalker sur les réseaux. Il n'y a pas que nous les filles qui faisons ça, je vous jure. Ok, il est timide, il va peut-être pas liker toutes tes photos, répondre à toutes tes stories ou t'envoyer un message en privé. Par contre, ce sera le premier à regarder ta story. Il sera toujours dans les quelques minutes à regarder ce que tu fais, parce qu'un gars qui cache ses sentiments ne veut pas perdre sa place, il ne veut pas laisser sa place à un autre prédateur. Donc il checkera toujours ce que tu fais, avec qui tu es, et enfin voilà, tu verras toujours un petit peu te surveiller, en quelque sorte. Du coup, voilà la mi-fin, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on lâche un pouce bleu et venez me dire en commentaire si vous avez un crush. Qui va oser avouer qu'il a un crush ici ? Que ce soit les filles ou les gars, balancez-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre participation, parce que là je suis en train de créer peut-être un formulaire pour bientôt, donc tout ça sera délivré en story sur Insta. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la mi-fin, je vous fais des gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501